allez on est donc parti sur oregon aujourd'hui je co-caste avec dinero qui va suivre avec moi les sfp des panthéras durant ce premier tournoi le méta tournament numéro 1 bonjour à tous bonjour à tous je suis dinero c'est moi allez c'est parti donc sur oregon c'est les maires règles usl c'est du bo1 donc voilà il serait pas perdu par rapport à d'habitude je connais absolument pas les exo uti gaming je sais pas du tout de quoi tu es sont capables j'ai pas regardé les rangs juste avant oh ça va jouer arrière scène tour de guet d'accord là c'est pdc ce particulier quand même sûrement une strate ou alors peut-être un excès de confiance peut-être avec cette confiance je pense pas parce qu'ils connaissent pas donc ils vont jouer serein mais où ils vont peut-être profiter pour tester des nouvelles strates mais en tout cas ça me paraît bien on faisait ça à verser une tour de guet on va voir ça donc dans quelques secondes on va voir à la fin d'être à empêcher alpha de désarmer aux bombes on va se mettre tout de suite du côté de nao qui joue castle allez le premier mercredi explosé et ça va renforcer ici donc une défense assez étendue en même temps sur ce bombesit on n'a pas trop le choix pour les défenseurs ensuite à surveiller très dur à défendre ce bombesit il y a tellement de fenêtres tellement d'accès possible pour les attaquants j'ai l'impression qu'on voulait tenter du spawn kill mais en fait non alors via remettre qui est bien passé c'est un pour pouvoir effectivement éliminer tous les adversaires qui se présenterait du côté nord-est ça peut effectivement être intéressant à lui de bien utiliser les caméras placés par valkyrie alors la valkyrie c'est elle était pas terré parce qu'on avait pas grand chose et où il s'ajout ça joue montagne alors ça le montagne et vu comment il est placé effectivement ça peut pas ça peut surprendre et le premier kill qui est pris sur 0 net ouais bien joué ça premier kill et voilà la montagne qui va arriver et là ils ont pas ils ont pas de smoke en plus dans leur stratégie je comprends pas trop la stratégie des fpd allez montagne qui tombe tout de suite très bien joué ça de la part de cyberloïc et ça permet d'annuler l'avantage numérique et de peut-être reprendre un avantage supérieur vu qu'il n'y a plus de montagne en face ça évitera de perdre beaucoup de temps dessus effectivement la montagne qui était tout seul c'est une erreur aussi des adversaires cyber avait pas l'info mais ça aurait pu être pas mal et du coup il reste blacky je crois qu'il est en rome c'est ça blacky qui est en rome qui peut surprendre parce qu'ils sont pas allés chercher ou des gars qui ne fonctionne pas ici très bien joué de la part de thermite ça permet aux exos d'avoir un avantage termique et l'eau là il fait attention même s'il est pas d'une très grande utilité ici c'est dommage un cyber il l'a vu et cyber qui a une bonne position ici peut surprendre je pense pas qu'ils vont s'attendre à le voir surgir de la salle de réunion il reste plus qu'une minute les attaquants qui ont pour l'instant l'avantage blacky qui est redescendu il est redescendu pour prêter main forte à cyberloïque notamment dans son bac et les attaquants qui ont pas trop envie d'avancer on a l'impression doivent pas avoir des infos drone tout ça il ya personne 40 secondes j'ai peur pour les attaquants là ça va ils ont trop trop attendu et et puis il ya toujours la casse avec les adversaires et bien joué de la part de thermite qui prend le kill à et cyber qui fait et il est tout à terre qui se retrouve tout seul et là avec un seconde c'est difficile on l'avait dit un site bombe ici c'est vraiment très difficile à tenir et pour l'instant il a l'avantage ils ont perdu du temps sur ça a planté ça quand même qu'il l'a entendu pas qu'ils jettent les lignes doivent être tenues dans un mois et joli ça le kill qui permet de gagner parfait de la part des sqd la cette défense qui sera passé alors là honnêtement il est chanceux chanceux et c'est vrai que c'est une erreur des attaquants il n'y a pas eu de couverture sur l'escalier alors que bon on sait très bien que clairement c'est un escalier à surveiller aussi non je sais pas si il se doutait qu'il devait être en haut normalement oui il pensait qu'il était dans le dos mais enfin dans tous les cas ça leur fait perdre un roule bas qu'ils auraient dû remporter ici 1 mais là c'est un clutch bien remporté enfin ça va être dur un round gratuit perdu voilà c'est ça 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 va être très dur pour le mental je pense maintenant là le même bon site mais c'est bizarre pourquoi arrière scène tour de game alors il ya quelque chose que je n'ai pas vu c'est pas possible je crois qu'on a dû rater quelque chose on a dû rater il ya peut-être un joueur pro qui a fait quelque sorti quelque chose mais c'est bizarre ça et si les sfpd la joue bien on peut leur donner un bel avantage ouais je suis quand même sceptique justement il ya aussi ce truc comme c'est très peu pique là pour les attaquants aussi en fait ils n'ont pas forcément des strats sur le bon site pas le bon site de prédilection pour faire des strats donc ouais peut-être mais bon enfin tu l'as vu ils ont joué montagne c'est pas pour ça que montagne était bien joué donc je ne sais pas avoir ce que ça donnait par contre côté sfpd est-ce qu'on tente du spawn kill ou pas faire attention parce que du côté il ya un smoke il ya un smoke sur la défense cette fois ça peut changer effectivement ça va permettre de mieux temporiser j'ai pas l'impression qu'on a fait du roaming on est plus ou moins sur site et ob qui ont déjà celle de réunion on n'a pas de romeur comme tout à l'heure côté sfpd on a fait le même trou ici pour pouvoir surveiller mais là est clairement en montagne elle là je pense que c'est la bonne position pour jouer montagne ici c'est vraiment là où il sera le plus efficace il est toujours seul il est toujours seul c'est ça le souci effectivement c'est que je pense qu'il est en train de demander justement il est en train de demander à quelqu'un de venir là au moins de le drôner voilà blacky qui est un petit drone qui semble qu'il ya personne d'ailleurs ils sont ils sont au niveau du de l'escalier 1 sont en train de couvrir l'escalier on a jaeger qui est sur l'arrière scène c'est sur la scène effectivement ce moque est clairement il a une attaque rapide bon il ya ce mot qui va pouvoir les empêcher mais s'ils arrivent à faire tomber ce mot que c'est gagné après pour eux attention à ce qu'il va se présenter au niveau du trou c'est bon il l'a vu dans le trou au coeur l'aventurier pourquoi il remonte il aurait dû mettre une allée là c'est bon là ça va planter je pense rien non ils sont encore trop loin alors je comprends pas non plus leur stratégie à naoc là beaucoup trop de temps ouais pourtant et avant d'ailleurs équilibré ce que ça va être compliqué pour une montagne maintenant je pense qu'il doit fulminer de rage à la montagne il se fait pas toucher mais en même temps la défense ils ont raison d'avoir été en poussant à l'hiver net qui a quand même couvert montagne l'escalier et voilà ça pose pour twitch la smoke et la hache qui est tombée ce mot qui met totalement retard et la passe aux montagnes ça va être difficile qu'ils jouent temporise au maximum et la smoke surtout ça se moque de faire de boulot là mais là c'est qu'elle est allée chercher le kill ici oulala c'est dangereux ça un peu trop gourmand sur ce coup là surtout dans la formation caméra est bien joué de la part de la hauteur qui est en train de café tomber ce mot ici et est-ce qu'il faut cliquer en train de le relever et attention peut-être que tu as pas eu le temps et joie de la part de cyber qui arrive quand même à faire un kill ou la le duel ici et finalement c'est bien honnête qui met le dernier kill bien joué dsfpd ils ont mis un peu de temps à attaquer mais ouais je pense que côté montagne ça aurait pu être fini beaucoup plus tôt oui c'est le ce mot car je pense que ce mot qu'on va peut-être beaucoup plus efficace quoi effectivement il est et les panthéras qui prennent donc cette deuxième manche 2-0 on va retomber sur des défenses plus classique je suppose un mois qui nous mettent maintenant la cuisine c'est bon d'entendre des enfants d'entendre la principale là on va falloir souffler un peu pourtant c'est une défense que personnellement je n'apprécie pas plus que ça j'aime bien si on regarde manger ça c'est particulier et on va donc faire une défense côté celles de réunion est-ce que ça permet plutôt la défense de la cuisine parce que ça permet de créer des lignes de bas en haut plus d'avoir un accès au couloir des deux côtés ouais et là on ferme celle des réunions donc ils peuvent remonter que non ils peuvent même pas remonter là en fait ils sont totalement bloqués est-ce qu'il y a eu un trou de rotation il peut remonter par l'échelle ouais ouais effectivement je pense que c'est ça qu'on a voulu jouer et cyber qui a passé ses cams un temps aussi et l'échelle c'est très dangereux on est désarmé le temps de monter et si on se fait poche effectivement c'est pas une bonne idée ça peut fonctionner par contre la qui du coup qui se retrouve tout seul en rome il va peut-être tomber sur quelqu'un qui va venir s'opposer à lui non pas du tout on attaque pour l'instant on est en train de de s'insérer de manière classique on va aller attaquer la fenêtre un côté ouest ils s'inquiètent quand même de la tour de game deux trois personnes que je vois viser c'est les gars sont bien placés ça ne servira à rien ça les désactivera au moins va peut-être en remettre un autre niveau de la fenêtre je pense il est en train de surveiller rien et attention parce qu'il y a cyber a dommage cyber qui est pas le timing il a pas entendu le fuse assez dommage parce que là ils ont peut-être l'information et voilà le fuse qui est mis de vie en net assez dommage le bandit le bandit qui tombe sur ce manque de timing mais bon et en tout cas le fuse qui n'a pas été du tout inquiété avec l'enjeu de la part de cyber qui a créé de s'éliminer à tes pupilles mais voilà on n'a pas eu de pression qui a été mis sur le fuse et du coup c'est très compliqué pour eux et attention cyber parce qu'il a été repéré il essaie de changer de position du coup mais il est bien surveillé ici et attention parce qu'il ya il bana je pense qui est venu le chercher finalement il bana qui redescend et blacky qui en profite du coup pour faire le kill sur termite une attaque toujours très très longue encore une fois ouais une minute âge on met du temps à s'insérer la sky nos sont plus qu'à la qu'à la smoke alors la première smoke qui est placé bel tempo ici un peu tôt 5 10 secondes trop tôt je pense effectivement un peu tôt mais ils sont pas bien là du coup et puis il bana qui tombe de l'autre côté ça va être très dur ça va être très dur là pour les exomity un deuxième smoke voilà ce qu'ils sont en train de leur dire c'est si vous passez là il vous restera plus que dix secondes donc changer de position à la regarder ce qui est en train de faire fuse et la dernière ce mot qui va être placé non voilà tempo au maximum oula oula ça c'est dangereux ça ou ça c'est très dangereux la charge et il est bloqué attention oui le double kill qui est pris ici sur cyber et ça va poser et oui ça va poser allez le réveil qui fait et sledge qui a eu le temps de poser le désamorceur il a mal posé pas c'est bizarre que nao qui a pas eu l'information c'est bon mais ils ont eu le temps de s'insérer ici allez nao qui tombe ça c'est très bien joué de la part d'aventurier est ce qu'ils vont être capable de l'attention de n1 et non c'est dur rien ouais c'était dur bien et c'est pas mal comme pose du désamorceur ça surprend on s'attend tellement à voir le désamorceur toujours que c'est sûr de bombes neutralisées par delta et je pense qu'effectivement c'est dommage le fus qui avait fait une belle entrée finalement ça surprend mais on est bloqué une fois qu'on a posé là il n'y a même pas trop de retard c'est très dur après faut tenir quoi il a le problème c'est qu'ils avaient il avait plus de vie pour pouvoir temporiser et du coup ça fait 3-0 pour les sfp des planteras il y a le montagne qui va être repris j'ai pas vu si les nouveaux agents étaient autorisés je pense pas bah si ils ont mis sur les règles sl non pas que les règles sl devrait changer pour l'équilibre de demain mais de ce que j'ai lu des des règles apparemment ils ne sont pas écrits des crics autorisés il y a écrit à côté red crow donc je pense pas qu'ils soient autorisés il y en a qui a détruit déjà deux caméras ici qui va aller aller à la recherche des autres caméras pour éviter aux rumeurs d'avoir des infos et surtout qu'il n'y a pas de valky qui est joué en face donc là ils vont vraiment être sans caméra on va devoir se servir surtout du bruit il reste dix secondes c'est particulier de jouer sans valkyrie quand même plus que cinq secondes les métas changent on va se dire qu'on va avoir du nouveau jeu alpha a repris son désamorceur l'objectif d'alpha est de désarmer c'est vrai que je peux faire les dernières métas qui sont les premières les dernières métas sont plus jolies à voir et on a c'est qui c'est Yager je crois Obey qui est parti qui est en train de remonter tout en haut qui n'a pas été repéré par les drones donc il en profite pour pouvoir surprendre au maximum ou quoi quoi on a mis un T-Shot ici et ouais non par contre il a été attendu on s'y attend on est en train de tirer un peu partout et là il doit pas se sentir très bien moi je serai lui je prends la fuite tout de suite là je pense que c'est le drone de Twitch qui a dû opérer dans le secteur et effectivement il est pas bien Naok en plus qui est en bas il l'a bien vu il va descendre finalement ouh c'est dangereux ça ouais effectivement puis il a le Yager avec la avec la cog effectivement ça peut aussi surprendre mais en tout cas il est coincé hein je pense que Montagne qui va venir l'attendre en bas si jamais il souhaite descendre il faut qu'il parte il faut qu'il il l'entend plus sur le site il aille il aille ailleurs ça va être très très dur et Virennette il doit en profiter pour mettre ses grenades il le voit la montagne attention ouais ouais oui ça c'était totalement de la part de montagne j'ai pas compris ici c'était totalement risqué ce qu'il a fait on aurait dû l'atteindre en bas des escaliers safe ouais et du coup le revenge qui a pas été fait parce que Virennette aurait largement pu avoir aussi du coup et voilà le drone qui a envoyé que maintenant il aurait fallu l'envoyer plus tôt il est dronné il a entendu ils ont du mal là pour aller le chasser ce romer et les autres SFPD qui sont pas dedans ils auraient dû tout s'en servir parce qu'il les a tenu quand même une minute il est descendu tranquillement voilà il a fait son job il est mis de montagne et maintenant il va pouvoir se cacher très bien joué de la part d'Obey et du coup on les voit les SFPD qui ont dû changer de stratégie Naok ici qui a pas de rien pour lui faire classer son objet d'attendre le retour de H il va le faire à la crosse ? ouais ils vont les faire à la crosse je pense pour les surprendre mais attention parce qu'il y a un aventurier qui est juste là et il y a aucun drone qui passe ça c'est parfait et Blacky qui tombe une smoke en dessous pourrait faire mal effectivement là c'est pas ce qui tente pas c'est dommage parce que là il a largement le temps de les temporiser en plus voilà la première qui est placée ici allez bim et là ils passeront pas à 31 secondes s'il est en potou c'est pour ça qu'on passe en force côté escalier mais là grave erreur au niveau de la chasse au roaming qui va leur coûter très cher parce qu'on le trouve voilà et bah oui forcément Bjornet qui se retrouve tout seul et Naok qui a le désamorceur mais voilà qu'est-ce qu'il y a qui passe ? il va passer par ici mais il est attendu ils sont plus tôt c'est... il va être attendu 9 secondes voilà ça va être jouant il va falloir plus poser il faut que Bjornet vraiment fasse au boulot il a fait le premier kill attention oui c'est possible ça si allez il faut que Bjornet le couvre ah le désamorceur qui est posé attention Bjornet hein Bjornet qui tombe et là ça va être normalement la victoire pour les exos oh non il a réussi à sortir Naok oulala il faut qu'il sorte il faut qu'il sorte faut qu'il sorte oh la luck ouais il a de la chance moi je serais lui je serais même descendu je serais passé par l'escalier parce que là euh si ça passe la luck ils sont pas près du désa ah ils vont aller le chercher peut-être ah c'est quoi ? faut pas se montrer oh la l'information là ici il a il a dû penser que c'était en train de désamorcer mais pas du tout eh oui joli ça a très bien joué le contournement ici et Obey qui a fait la manche Obey entre le roaming le dernier kill je suis totalement d'accord avec toi effectivement ici euh des amorceurs de bombes neutralisées par Delta c'était vraiment au-dessus hein des erreurs SFP dans la chasse au roaming et voilà ça se paye euh par un round l'erreur de montagne de se donner comme ça ouais et on voit que le premier round a été important parce que sinon on serait sur un 2-2 au lieu d'être sur un 3-1 actuellement mais ça aurait totalement changé euh le coup la donne du match ensuite effectivement IQ ah misclic c'est bien IQ ouais elle est bien mais elle est très peu pique bah de plus en plus hein j'ai vu déjà que la joue en compète euh c'est euh avec ses grenades elle peut être pratique hein les grenades et justement ça qui est tellement bien avec ce jeu c'est que euh trouve toujours un moyen de faire jouer tous les agents ouais ouais on cherche constamment à aller faire jouer même si c'est pas jouer même si c'est pas jouer c'est pas toucher comme ça il y arrive pas ah on a changé de défense on a préféré pour le couloir du sous-sol on a appelé une défense plutôt classique cette fois-ci euh c'est comment ça s'était passé euh difficilement tout à l'heure vraiment la première défense pique c'est la cinquième bon fait dans l'originalité ouais il y a une nouvelle caméra qui est mise je déroule le barbelet et c'est que mieux et le score de 3-1 reflète pas du tout le match puisque c'est très serré entre les deux équipes parce que je joue à pas grand chose et même la manche d'avant a failli passer pour les SFPD et de pas grand chose 5 secondes avant insertion le mur est renforcé le désamorceur a été récupéré par alpha alpha avance pour désormais une bombe la porte est renforcée allez du coup ça va renforcer ici on tente pas de spawn kill par contre on va faire une attaque rapide ici il est honnête qui va avoir l'information bientôt que ça arrive les assaillants ont lâché le désamorceur et c'est pas mal la position du coup c'est ici qui va vraiment me permettre de voir si ça s'insère alors pourquoi il regarde par là il faut plutôt qu'il se concentre ici pour l'instant il a rien est-ce qu'il va le lâcher son capteur ou est-ce qu'il va essayer vraiment de rester jusqu'au bout ah c'est bon il a commencé à capter je crois qu'il en a vu qu'un il a vu thermite ouais confirmation de thermite ils ont pas de bandits pour le bandit trick il envoie deux ouais c'est bon là il a les infos ils sont deux il a compris ouais 3,4 il a compris il a compris il a compris ça vient tout cela donc ils vont pouvoir se repositionner peut-être une smoke qui va arriver du coup ouais cyber un avionnette même qui a refermé la porte un peu c'est bizarre ça ça c'est bizarre c'est dangereux d'avoir refermé la porte là ça leur fait moins de lignes à eux aussi même si on attaque du coup ils ont moins de lignes à surveiller et attention regardez bah voilà le montagne tout simplement qui va aller s'occuper de la somme il a pas regardé sur sa droite ouh il l'a pas vu sur sa droite il a pas vu cyber loïc il l'a toujours pas vu cyber loïc le premier kill qui a pris le ah non c'était Naok Naok qui fait le double kill ah ouais mais là aussi c'est la grave erreur ils ont pas je pense que c'est le drôning qui a été des pagnons ici et ouais du coup Tipo P qui tombe aussi il reste plus que camp à l'erreur et qui va passer au même endroit et qui va être attendu il a l'erreur qui coûte très très cher il lui reste du temps à camp il peut tenter il a hache il peut faire le tour de la map facilement pour rentrer ailleurs ou s'il passe par là avec le son il va être repéré allez il descend oula il est pas repéré ça va buguer non c'est bon et voilà il est tombé d'un jouet de la part de Blacky qui a éliminé camp alors ce que je disais au début de la manche que c'était totalement serré bah pas sur cette manche du tout les exos ouais mais là c'est une erreur de drone ils ont pas regardé du coup le montagne avec sa faible visibilité qui a pas pu non plus voir mais je pense que c'est vrai c'est un manque de drowning ou alors le drone qui a pas regardé du tout le castle qui était sur le côté ouais peut-être qu'il a checké que le castle s'est mis là après on sait pas en tout cas le montagne aurait dû passer se coller contre le mur regarder les angles tous les angles il a regardé d'un côté où il avait la vue une vue directe il a pas pensé à regarder les coins et ça s'est payé très cher par un double kill et on va jouer aussi buanderie réserve du coup Alpha doit localiser et désarmer le plus de bombes possible et là vacation pour l'autre part on se fait du côté d'OB 3 balles de match pour les SFPD ouais le premier but qui est placé ça va renforcer il reste 10 secondes plus que 5 secondes Alpha a découvert l'emplacement il est un peu loin la limite non ? pas sûr que le limite passe alors allons voir ce que ça va devenir ouais cyber louis qui est en train d'arriver il est à drôner il perd beaucoup de temps sur le dronnage au niveau de la scène ouais effectivement ils ont vu qu'il n'y avait pas d'infos mais ils veulent à tout prix s'assurer avant de s'insérer c'est vrai que généralement il y a des rumeurs mais là on joue vraiment dans une stratégie de turtle depuis tout à l'heure avec les ex yeux à part Obey qui a un peu rume tout à l'heure mais là regardez on est totalement en full turtle on attend et là ça va leur faire plus drôle c'est dommage parce que au vu du rume de tout à l'heure d'Obey il a largement moyen de de pouvoir mettre plus qu'une seule manche quoi dans ce match il est assez bon en rond de monde comme on l'a vu allez du coup ça renforce ici c'est totalement renforcant tout à l'heure de mon site ouais ouais effectivement c'est particulier ça et attention parce que le montagne qui est arrivé et je crois que là ils sont en train de prendre la pression ouais regardez ce qu'il y a 9 c'est vrai qu'il est totalement passé par derrière mais heureusement qu'il y avait son partenaire qui est venu l'aider ouh bien joué la défense alors là par contre côté SFPD c'est totalement perdu allez bien joué de la part de Cyber qui arrive quand même à faire un kill du coup c'est un 2v3 allez Naoth qui permet de revenir à 2v2 mais voilà 1v2 maintenant Naoth qui se retrouve tout seul alors côté SFPD on a un peu abusé je pense sur l'attaque ici ils sont un peu trop rapides et ils ne réfléchissent pas assez au niveau de la strat ils avaient largement le temps de faire des trous de mettre la pression un peu partout ah et Twitch qui va placer du coup la Claymore pour éviter de se faire attaquer euh attention au smoke qui arrive alors est-ce que le brain de Naoth ce serait peut-être de revenir et de passer planté en A il y a resté 50 secondes pour le faire le problème c'est qu'il y a la castle derrière qui le bloque il va envoyer le drone Twitch façon il est protégé par la Claymore effectivement ah bah voilà il l'a vu il a pas vu la jambe il l'a pas vu il faudrait que juste qu'il il a eu un doute c'est bon il l'a vu il a tiré son cadavre et oui alors là pareil pourquoi aller chercher le kill alors que clairement il y avait le drone Twitch qui était utilisable par ses alliés pour avoir l'information il aurait très bien pu planter à ce moment là bah pareil on cherche le kill on pense pas pour en plan tête des amorceurs il y a beaucoup beaucoup d'erreurs ici et du coup une manche de match sauvée ici par par les Exo Unity Gaming il en reste deux il en reste deux ça peut être très dur mais ils viennent de mettre deux manches d'affilée on a vu les SFPD se donner mais est-ce qu'il y aurait pas une confiance qui commencera à monter là du côté des Exo Unity confiance qui pourrait leur permettre de faire le comeback peut-être que ça se joue beaucoup au mental aussi allez c'est parti on va se mettre cette fois du côté du drone de Twitch de camp et on a essayé de rejouer le site bombe en haut allez pour l'instant les caméras qui sont détruites pareil alors il le montre peut-être un peu trop tôt son site il va perdre son drone Twitch en vouant détruire la caméra ça y est il aurait pu le faire plus tard hein perdre son drone là c'est bête c'est bête parce que la caméra ici elle donnera pas plus d'informations au début du jeu c'est bête surtout que Twitch ça a plus grande utilité bah c'est justement dans la phase de préparation de pouvoir enlever toutes ces caméras ouais parce qu'après une fois une fois la manche commencée c'est peut-être une perte de temps allez la Valky qui va être placée au niveau de l'autobus on va jouer de la part cyber et peut-être Blacky en Rome ouais c'est ça Blacky qui est au niveau de la salle de Orion qui est en train de descendre ici tout en bas et Blacky qui va remonter déploiement du drone à électrocution et l'attaque qui ne se fait pas de ce côté pour l'instant il n'y a rien du côté de Blacky et attention on a toujours le fuse qui est en train de mettre la pression il est toujours pas arrêté depuis tout à l'heure il n'y a personne qui pique au niveau des fenêtres pour l'empêcher de mettre la pression ça c'est dommage parce que ça ça pourrait vraiment faire mal hein le fuse on l'a vu tout à l'heure qui a réussi à faire un kill et qui perturbe bon plus les déclances là je crois qu'on a peut-être fait non on va pouvoir aussi mettre le fuse il n'y a personne hein qui est autour et voilà le fuse qui va pouvoir effacer s'il casera un tout petit bout de guide il entendrait arriver et voilà les cas c'est ça le fuse qui est totalement libre depuis le début hein et voilà il va même pouvoir en placer un autre peut-être ici plus tard faut qu'il s'incère par contre c'est pas office de le faire il entendre regardez ici c'est renforcé il pourra pas donc voilà c'est pas mal l'insertion qui est fait ici ah il va peut-être le mettre ici dans le couloir ouais c'est ça dans le couloir ça peut surprendre aussi de la kicker en dessous ah non finalement il va le retirer il va le placer ouais pourquoi pas allez la smoke vient placer ici je crois que c'était une smoke prévue d'avance elle a fait mal cette smoke ici elle a fait peur pas mal de pv au moins sur deux personnes vous étiez ouverts et là au fusée à pompe il va faire un carnage si ça se présente ici ah il la smoke ouuuu la 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 c'était tendu hein une minute il reste plus qu'une euh ouais ça va être compliqué plus qu'une smoke et là on va avoir besoin d'aide on va avoir besoin de la kick qui reviennent sur site parce que là ils vont pousser assez méchamment ouais on en voit les grondades à percule il est un peu déboussolé là Skynox c'est il a jeté tout son stuff ouais beaucoup trop tôt allez Black il arrive quand même à faire le kill en revenant du coup au niveau de l'attaque là plus qu'il tombe il a joué de la part de cyber qu'il attend d'en face et ouais on a mis du temps à s'insérer il y a un bug ici allez attention Twitch là qui est en train de surveiller qui est le duel face à smoke ou là là il s'approche un peu trop près et ouais il a pas regardé sur le côté il était un peu trop euh il s'est un peu trop inséré sans couverture allez Team Pupi qui attend il vient jouer de la part d'Aventurier qui a fait un kill Cyber qui fait qu'il sur Team Pupi il reste donc quick aventurier face à trois adversaires Cyber qu'en train de revenir oula c'est dangereux il faut qu'il récupère le désamorceur c'est le problème il est attendu et il va tomber il vient jouer de la part de Black qui revenait de derrière et bien jouer au Pantera qui donc remporte 5-2 les Exo Unity une équipe que je ne connaissais pas et qui a des bons moyens s'ils s'entraînent un peu plus et euh qui ont bon moyen de faire des beaux petits résultats bien jouer à deux équipes ouais finalement ça fait 5-2 du coup pour euh pour les Exo Unity Gaming avec euh Loic 1 8-4 4-4 4-4 4-5 6-6 8-9 8-9